Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est le mardi 1er décembre. Ça y est, on entame la dernière ligne droite avant Noël, donc plus que 4 semaines à patienter pour fêter les fêtes de fin d'année, même si cette année sera un petit peu particulière avec le confinement et le Covid. Du coup, je pense qu'on va prendre plaisir à se retrouver encore plus cette année pour les fêtes. Je suis en train de me faire un petit thé, un yogui-ti, hop là, dans mon mug spécial, grand format. Et je vais m'installer devant ma télé pour regarder un petit téléfilm de Noël, toujours aussi accro à ce genre de petit téléfilm, j'aime beaucoup, moi ça me détend. Et puis après je bosserai un petit peu sur ma vidéo prochaine, le Best of 2020, donc tous les produits que j'ai aimé utiliser au cours de cette année 2020. Je vous ai fait un petit récap et je vais vous mettre ça en vidéo dans cette vidéo, vlog, comme la semaine dernière. Voilà, j'espère que ça vous plaira et puis on se retrouve un peu plus tard. Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Best of 2020 de l'année. Et je vais vous passer en revue tous les soins que j'ai aimé utiliser et que j'ai apprécié plus particulièrement que d'autres au cours de toute cette année. J'ai inclus aussi 2-3 petites choses de l'année 2019 puisque je n'avais pas eu l'occasion de vous faire cette vidéo l'année dernière. Donc du coup, j'en ai profité pour les rajouter cette année. Donc on va commencer par catégorie, on va commencer par les soins pour le visage. Donc Best of soins visage 2020 avec une huile démaquillante pour démarrer, l'huile démaquillante de Clémence et Vivien, la toute douce qui fait partie de ma routine soins du moment, que j'aime beaucoup, qui sent l'amande amère, qui sent délicieusement bon l'amande amère, la frangipane pour moi, c'est un pur plaisir de l'utiliser. Le soir ou le matin pour me débarbouiller le visage, ça m'arrive aussi. Elle est rinçable à l'eau, elle est pour tout type de peau, elle démaquille en un seul geste, même les produits waterproof. Donc ça, moi je n'utilise pas de mascara waterproof, je ne pourrais pas vous le garantir. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne pique pas les yeux et pourtant, moi j'ai les yeux assez sensibles. Donc voilà, c'est un bon point pour elle. Elle est 84% bio, vegan, flacon en verre, donc parfait pour se démaquiller à petit prix. L'huile démaquillante toute douce. Ensuite, on va passer à la catégorie nettoyant visage. Donc cette année, j'en suis arrivée à une conclusion, c'est que les seuls nettoyants qui me conviennent, c'est les nettoyants crème ou mousse. Pour le reste, je passe mon chemin, ça ne convient pas forcément à ma peau. Notamment les nettoyants poudre qui sont très à la mode en ce moment, que moi, je ne supporte pas trop. Déjà, je trouve qu'il n'y a pas trop de plaisir olfactif avec. Et puis deuxièmement, il faut rajouter de l'eau et l'eau, c'est forcément avec du calcaire. Donc ce n'est pas l'idéal pour mon type de peau qui a tendance à être déshydratée et à mal supporter l'eau du robinet. Donc du coup, j'évite ce genre de nettoyant pour ma peau. J'ai privilégié les nettoyants crème. J'ai utilisé le lait vanille de la marque La Canopée que je n'ai pas avec moi, mais que j'avais adoré utiliser, qui sentait délicieusement bon la vanille et qui était très doux pour ma peau et qui nettoyait bien. Donc du coup, j'ai adopté ce type de nettoyant et j'ai passé en revue après. Le reste de l'année, j'ai utilisé le nettoyant crème à l'amande de la marque Velleda. Donc là, c'est créé en allemand. J'avais acheté sur le site EcoVerdé. Donc voilà, le flacon est en aluminium. Comme d'habitude avec les produits Velleda, même s'ils ont changé dorénavant pour certains produits d'autres gammes, notamment la gamme Skinfood qui est désormais en plastique. Donc là, j'ai pratiquement fini. Il m'en reste très très peu. J'ai adoré l'utiliser. Il sent délicieusement bon l'amande amère tout comme l'huile démaquillante Clémence et Vivien. Et il fait très bien le job. Il nettoie tout en douceur. C'est un pur bonheur de l'utiliser aussi. Et troisième nettoyant qui fait partie de ma routine actuelle et que j'ai beaucoup aimé. Tout de suite, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette mousse nettoyante détox de la marque Naobé. Voilà. Donc il contient du thé vert, du citron, du gingembre et de l'aloe vera et qui est extrêmement onctueuse, très crémeuse. Et vraiment, c'est un pur bonheur de l'utiliser. Elle nettoie tout en douceur et en profondeur. Moi, je mets deux pompes. Je suis assez généreuse. Mais elle fait très bien le job et je l'aime beaucoup. Donc voilà, pour les nettoyants visages, on va passer à la catégorie sérum. Donc si vous ne le savez pas encore, pour ma peau, j'utilise deux types de sérum. Donc un sérum à queue pour l'hydrater et un sérum huileux pour la nourrir. J'utilise en fait deux pompes de chaque sérum. Deux à trois pompes, ça dépend du sérum. Et parmi ceux qui se sont distingués cette année, il y a un coup de cœur absolu, un crush absolu. C'est sûr que je le rachèterai prochainement. C'est le sérum à la vitamine C de la marque Madipi. Je n'avais pas été convaincue par un sérum autant que ça avant lui. Je crois que franchement, un vrai publicite. Donc à l'intérieur, vous avez de la sauce clarée, du pamplemousse, de l'acide hyaluronique, de l'acide féleurique, des extraits de camomille. Il est vraiment très complet. Il est une texture un peu gélifiée. Il se fond très bien dans la peau. Il se mélange très bien au sérum huileux. Et il fait super bien le job. Il donne de l'éclat à la peau. Il éclaircit. Au niveau des tâches, il joue parfaitement son rôle. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé. Ça a été un coup de cœur dès la première utilisation. Et ma peau était toute lisse, toute rebondie. Vraiment, j'ai adoré l'utiliser. Je pense que je le rachèterai. Il est disponible sur Ayer. Je vous remettrai mon code Ayer juste ici si vous souhaitez avoir 5 à 10 % de réduction sur votre commande. Donc voilà pour le sérum. Aqueux que j'ai aimé cette année. Pour les sérums huileux, c'était un petit peu plus difficile parce que j'ai eu plusieurs coups de cœur. Notamment pour la marque Mawena et le rose Maroula qui se présente comme ceci avec une légère couleur rosée et avec des pétales de fleurs à l'intérieur de rose qui est magnifique. Vraiment, le flacon est superbe. Le produit est magnifique et surtout, il est très efficace. Moi, d'habitude, à cette période-là de l'année, j'utilise des sérums huileux. Je mets au moins 3 ou 4 pompes pour bien hydrater ma peau et je rajoute derrière un baume pour le visage. Et avec celui-ci, pas la peine. J'utilise une pompe avec mon sérum Aqueux et ma peau est très bien hydratée, très bien nourrie. Elle n'a pas besoin de plus. Je n'utilise pas de baume en plus. Elle ne tiraille pas de la journée. Franchement, je suis ravie de ce sérum de rose Maroula. Je vous le conseille à 1000 %. Il contient de l'huile de tournesol, de cartam, de la squalane, de moringa, de champ, de la glycérine, du sésame. Et j'en passe. Vraiment, il est très complet comme sérum. Et je l'aime beaucoup. Je vous le recommande si vous cherchez un très bon sérum huileux. Et autre sérum qui a très bien fait le job, j'ai été convaincue dès la première utilisation. Elle a eu des effets sur ma peau. C'est le Joyeuse de la marque Antipode ou Antipodes. Je ne sais pas trop comment on le dit. et qui a été tout de suite très très efficace sur moi. Et je l'ai adoré. Pour sa part, il contient des becogis, de la framboise, de l'hibiscus et 19 acides aminés. Donc je sais que l'hibiscus et la framboise font très bien le job sur ma peau. Ils ont un effet immédiat sur ma peau. Elle est bien repulpée, bien rebondie, toute lisse, avec de l'éclat. Donc c'est vraiment le combo idéal. Donc je suis susceptible de racheter ce sérum que je n'ai pas actuellement. Mais je pense que ce sera mon prochain achat après Rose Maroula quand je l'aurai terminé. Voilà pour les sérums à queue et huileux. On va passer aux baumes pour le visage. Donc des baumes soit multifonctions que j'utilise aussi sur mon visage, soit des baumes destinés directement au visage. Il y en a eu trois dans cette catégorie. Donc le premier, c'est le Clémence et Vivien, le baume onctueux. Alors là, j'ai le parfum, le packaging fleurs d'été, mais à l'intérieur, c'est l'amande amère qui s'y trouve. Je vais vous montrer un peu la texture. Donc on est vraiment sur un baume très fondant. Voilà, comme ceci. Alors, il faut prendre le temps de le masser parce qu'il est vraiment bien huileux. il faut y aller avec parcimonie, vraiment de toutes petites, toutes petites, toutes petites, toutes petites grains de riz à la limite. Ça suffit pour le visage parce qu'il en faut très très peu. Et après, il se fond sur la peau. Donc à l'intérieur, vous avez du beurre de karité, de l'huile de sésame, de l'huile d'abricot et de l'huile d'avocat notamment. Et je l'aime beaucoup. Il sent délicieusement bon, l'amande amère. Et il fait très bien le job sur le visage, mais aussi sur les pieds. Moi, j'adore me masser les pieds avec. Mais là, j'utilise pour le visage aussi en complément de mes soins quand ma peau en a besoin. Autre baume beurre multi-usage, c'est celui de la savonnerie buissonnière à la prune et à l'argan que j'avais utilisé qui a plus une texture cireuse mais qui se fond très bien dans la peau également et qui est très efficace sur les zones un peu plus rougueuses comme les genoux ou les coudes ou même les talons au niveau des pieds aussi ça fonctionne. Mais moi, j'utilise aussi sur le visage. Et dernier baume que j'ai utilisé au cours de cette année, c'est le baume à la rose de la marque Badger que je n'ai pas avec moi qui a une couleur rosée et qui fait très bien le job. Il est vraiment très efficace pour nourrir en profondeur la peau. Donc voilà pour les baumes visage que j'ai pu utiliser. On va passer au contour des yeux et là, il n'y a pas de photo. je n'ai utilisé qu'un seul au cours de cette année et il m'a convaincue dès les premières utilisations et ça a été un gros coup de cœur. Je n'avais pas eu de coup de cœur comme ça pour un contour des yeux depuis longtemps. C'est le 360 Eye & Lip Contour de la marque Evolve Beauty que j'utilise matin et ou soir et que j'aime beaucoup. qui a une texture assez, on va dire, légère qui ne me donne pas de grain de milium parce que moi je suis sujette au niveau du contour des yeux malheureusement et qui pénètre très très bien donc il faut prendre le temps de le masser. C'est plus un lait qu'une crème sous forme plus de lotion vous voyez et là, il est pratiquement absorbé au niveau de la peau et il fait très bien le job encore une fois je me répète mais au niveau des petites ridules j'en ai pratiquement plus au niveau de la lèvre supérieure ça a grandement diminué et après j'en mets sur les scinaux ici au niveau du contour de la bouche et entre les yeux là au niveau de la ride du lion pour que ça continue à travailler à faire le job donc très bon anti-âge pour le contour des yeux et des lèvres si vous cherchez ça se trouve chez Evolve sur le site directement vous pouvez commander ensuite pour les baumes à lèvres il y en a deux qui se sont distingués et qui ont égalé on va dire les UO baumes que je peux utiliser alors ça ne les a pas dépassés parce que ce sont mes baumes à lèvres préférés j'en ai déjà parlé dans mes favoris de tous les temps mais ils font bien le job c'est le Juicy Chimistry le baume comme ceci qui se trouve en peau sur le site Naturalibon qui distribue la marque indienne en France et le baume à lèvres de Lavera le rose que j'ai bien aimé utiliser pendant mon hospitalisation il faisait très bien le job je me répète encore une fois ça va être mon expression favorite de cette vidéo je crois et alors il s'imprègne très très bien sur les lèvres et il reste très fondant et il hydrate vraiment il nourrit en profondeur les lèvres je les aime beaucoup tous les deux le Lavera je le trouvais chez Monoprix à un moment donné j'aimerais bien le racheter mais là je ne le trouve pas en ce moment donc je vais voir s'il le redistribue dans quelque temps je le reprendrai c'est sûr et celui-ci je l'ai presque terminé et il va suivre un nouveau baume comme d'habitude à l'amande c'est mon parfum préféré avec les agrumes je pense donc voilà pour les baumes à lèvres on va finir pour les soins du visage avec des masques donc il y a deux masques qui se sont distingués dans cette catégorie à savoir le pur skin food le revitalisant qui contient de la fraise de l'hibiscus de la poudre de l'oukouma et de la vitamine C encore une fois des ingrédients qu'on retrouve dans d'autres de mes soins et qui font merveille sur ma peau notamment l'hibiscus c'est vraiment une action merveilleuse sur ma peau et donc c'est un masque en poudre qui s'utilise alors moi j'aime bien les masques sous format de poudre contrairement en nettoyant parce qu'on peut les customiser vous pouvez rajouter de l'huile végétale vous pouvez rajouter de la aloe vera si vous le souhaitez vous pouvez également rajouter des eaux florales ou des lotions directement toutes prêtes au lieu de mélanger avec simplement de l'eau et ça fait très bien le job vous pouvez aussi mélanger avec du miel un humectant qui est parfait moi c'est comme ça que je l'ai utilisé avec du miel et une huile végétale pour parfaire le masque ça fait un masque qui ressemble de très près au honey love de chez Léa Lani que j'ai adoré moi quand je l'avais utilisé j'en avais fait un dupe aussi qui avait très bien fonctionné je vous remettrai la vidéo si vous le souhaitez des dupes de Léa Lani dans cette vidéo aussi au niveau de la barre d'infos ils sont très faciles à reproduire ces masques qui sont vraiment très efficaces et cette poudre elle est beaucoup plus économique que le honey love donc si vous souhaitez vous le procurer pour avoir un dupe déjà tout prêt vous pouvez ça fait vraiment bien bien la comparaison on va dire et voilà pour le premier masque que j'ai utilisé c'est de la marque Pure Skin Food une marque autrichienne que j'ai découvert l'année dernière et en début d'année je l'ai beaucoup utilisé toute l'année ce masque et un autre masque qui est à la base un nettoyant pour le visage et que j'utilise en masque express c'est le Sea Quartz de la marque Awake Organics je vous mettrai toutes les références en barre d'info ne vous inquiétez pas parce que mon accent n'est pas au top vous l'aurez remarqué alors ce nettoyant slash masque il contient de la glycérine de la poudre de riz et de la spiruline moi il me fait beaucoup penser au Merman Masque encore une fois de Léa Lani donc il fait très bien la comparaison pareil donc il s'utilise sur peau humide il a une couleur verte il contient du quartz à l'intérieur des petits cristaux il peut être utilisé en masque express le matin en pause de 5 minutes ou bien en léger nettoyant slash exfoliant mécanique que vous pouvez venir masser sur la peau comme ça délicatement ça fait ça fait très bien son travail et du coup vous avez une peau toute fraîche toute toute remondie et puis toute propre et toute lisse voilà pour les masques que j'ai aimé utiliser cette année on va passer à la catégorie best of soins cheveux et corps donc les produits que j'ai aimé utiliser pour mon corps et mes cheveux on va commencer par les savons donc je n'ai pas fait de grandes découvertes cette année j'ai surtout racheté des savons que j'aimais utiliser que j'ai déjà utilisé que j'avais adoré donc il y a notamment les savons de la manufacture du siècle ce sont mes chouchous avec la marque aussi aloe juna que j'ai adoré utiliser réutiliser cette année et il y a aussi la marque green utopie qui fait des savons tout ronds comme ça qui se distinguent un petit peu des autres savons qu'on peut utiliser habituellement qui sont carrés rectangulaires donc là ils sont ronds et ils font très bien pareil ils lavent la peau tout en douceur une mousse crémeuse moi je les aime beaucoup au niveau des parfums c'est assez léger c'est des huiles essentielles assez léger au niveau du parfum mais moi qui m'accompagne sous la douche sans problème avec grand plaisir il y a aussi la savonnerie bussonnière que j'ai utilisée en savon donc voilà pour les marques de savon si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les marques de savon que j'ai pu tester avoir des idées aussi si vous cherchez de nouvelles savonneries je vous ai fait une vidéo dédiée à ma passion pour les savons ça s'appelle savon addict j'assume elle est toujours en ligne sur ma chaîne si vous n'avez pas encore vu je vous invite à la revoir je vous en mettrai le lien en barre d'infos ensuite on va passer aux crèmes pour le corps alors là il y a eu plusieurs crèmes pour le corps j'ai eu du mal à choisir donc c'est plutôt des beurres corporels ou des crèmes un peu riches parce que moi j'ai une peau assez déshydratée sur le corps qui a tendance à gratouiller en hiver donc du coup il me faut des choses un petit peu costauds et là j'ai dégainé le beurre corporel de la marque Rachel Splambi donc je ne l'ai pas avec moi c'est un gros pot comme ceci avec une texture crème mais très riche qui se transforme en huile au contact de la peau et qui prend du temps à faire pénétrer il faut vraiment le masser bien le masser pour le faire pénétrer ce n'est pas une chantilly c'est plutôt un beurre corporel très très riche que j'ai adoré utiliser cet hiver avec le parfum original mélange d'agrumes et de vanille vous connaissez si vous êtes dans la graine boutique depuis quelque temps cette marque et ces beurres corporels si vous ne les connaissez pas je vous invite à aller les découvrir parce que franchement ce sont des petites pépites moi j'ai craqué sur ces beurres là cette année j'ai adoré les utiliser ils sont très efficaces si vous avez la peau très sèche et déshydratée ce sera parfait pour vous autre beurre corporel plutôt chantilly que j'ai aimé utiliser de la marque Pure Skin Food qui est un beurre corporel donc au beurre de cacao qui sent délicieusement bon le chocolat et j'ai adoré l'utiliser également cet hiver sur ma peau il fait très bien le job et ça a été un pur coup de coeur cette chantilly de crème de karité et de beurre de cacao de la marque Pure Skin Food ensuite il y a eu les beurres corporels le beurre corporel de la marque Juicy de chez Mastru encore une fois qui là ressemblait davantage aussi à une chantilly donc des textures très riches très épaisse qui mettent du temps à fondre et à se fondre sur la peau mais qui restent très longtemps et qui font une petite barrière protectrice sur la peau donc il faut attendre un petit peu avant de s'habiller mais ils font très très bien le job encore une fois c'est mon expression de cette vidéo et autre crème pour le corps que j'ai aimé de la marque Organic Shop c'est une marque anglaise dont je vous ai parlé cette année j'avais craqué l'année dernière en fait sur ces beurres corporels et ces gommages je les avais trouvés en Espagne dans les parfumeries d'Oweni et j'avais craqué pour cette marque à petit prix vraiment donc les compos de ce produit là sont nickels ce n'est pas le cas de tous les produits c'est pour ça je fais toujours la parenthèse donc au niveau des crèmes pour le corps vous pouvez foncer il n'y a rien de crac-crat dedans vous pouvez y aller sans soucis et à petit prix elles sont super vous pouvez les trouver les retrouver sur le site EcoVerdé ensuite en huile pour le corps il n'y a pas photo le grand gagnant c'est un jardin Méladia de la marque la manufacture du siècle parce que moi je ne suis pas une adepte des huiles pour le corps ça ne me suffit pas pour ma peau il faut des textures très très riches mais celle-ci je la mets sur le haut du corps le buste au niveau des bras et du buste de la poitrine pour me parfumer j'aime bien m'en mettre avant de m'endormir le soir ça me fait un petit parfum cocooning que j'aime beaucoup utiliser donc plusieurs huiles végétales mélangées à un complexe d'huile essentielle et ça fait un produit d'exception avec une huile de très grande qualité une huile sèche qui pénètre très très vite je vous en ai parlé dans ma routine donc je ne vais pas m'étaler dessus mais je l'aime beaucoup c'est un gros coup de coeur pour cette année 2020 on va passer à la catégorie gommage alors il y a deux gommages qui se sont distingués cette année le premier gommage c'est la marque Rachel Spanby que j'avais reçu de la part de la marque de la part de la marque pardon en parfum original donc ça c'est le packaging qui a changé depuis puisque la marque a refait ses packaging et ses logos et j'aime beaucoup les nouveaux logos ça fait très classe vraiment très très élégant donc là c'est le body polish en parfum original donc il faut savoir que les gommages Rachel Spanby sont très riches ils laissent vraiment une pellicule sur la peau de protection d'hydratation de nutrition ils sont assez costauds au niveau du gommage donc avec des grains de sucre à l'intérieur mais ils laissent un film protecteur hydrolipidique sur la peau que moi j'aime beaucoup que d'autres personnes n'aiment pas trop parce que ça fait un effet gras un peu sous la douche mais moi j'aime beaucoup donc si vous aimez ce genre de gommage n'hésitez pas à foncer puisqu'ils sont encore très abordables pour la qualité ça vaut vraiment le coup et autre gommage par contre à petit prix que j'ai aimé utiliser toujours à base de sucre et d'huile et de beurre végétaux c'est la marque Organi Shop encore une fois donc les crèmes et les gommages de cette marque sont top vous pouvez y aller sans soucis au niveau de la compo c'est minimaliste pour le gommage c'est des huiles des beurres et du sucre donc petit prix avec des parfums très sympas donc moi j'avais eu le parfum orange et j'avais eu le parfum aussi à la manque cet été que j'avais utilisé que j'avais beaucoup apprécié on va terminer la vidéo avec les produits pour les cheveux donc ça n'a pas été très compliqué puisque j'ai utilisé qu'une seule marque de shampoing cette année c'est la marque So Bioethy que je trouvais facilement chez Monoprix j'ai utilisé beaucoup de leurs shampoings différentes gammes donc pour les cheveux secs pour les cheveux normaux pour les cheveux abîmés j'ai pratiquement tout testé je les ai tous aimés à différents degrés là je vais vous présenter celui que je viens de terminer c'est le shampoing cheveux le lait d'amande et protéines de riz je vous en ai parlé dans ma routine donc je ne vais pas m'étaler dessus il fait très très bien le job il nettoie tout en douceur le cheveu il n'y a pas de soucis c'est sans sulfate sans parabène sans silicone c'est bio c'est certifié EcoCert il n'y a pas de problème c'est le gros plaie à nature qui fait cette marque là So Bioethy et les shampoings sont vraiment très très bien ensuite pour les après shampoings j'en ai utilisé qu'un parce qu'à un moment donné j'avais arrêté d'utiliser les après shampoings je n'utilisais plus que les shampoings donc soit solide soit liquide mais là je suis repartie avec un après shampoing pour démêler quand même mes cheveux sous la douche c'est quand même plus pratique et après j'évite de tirer dessus et de les abîmer en créant des fourches donc là c'est la marque Ends of Veggies pareil que je vous en ai parlé dans ma routine soin du moment je ne vais pas m'étaler dessus il fait très très bien le job il est vraiment très doux très crémeux il lisse bien mon cheveu et il les démêle en un instant donc gros coup de coeur pour cet après shampoing là je suis repartie avec un duo d'après shampoings de la marque Acure que je vous ai présenté dans la vidéo haul à hier juste avant cette vidéo là et il contient les mêmes ingrédients que cet après shampoing donc de la citrouille et de l'argan donc je pense que ça va bien me convenir pour mes cheveux et on va terminer avec une huile pour les cheveux que j'ai adoré utiliser et que je continue à utiliser puisque j'en suis à peu près qu'à un tiers comme ceci c'est l'huile Mermay Monoi Tiare de la marque Artifact qui est une excellente huile sèche pour les cheveux que vous pouvez utiliser donc soit sur cheveux mouillés soit sur cheveux secs et elle est parfaite cette huile elle sent délicieusement bon elle lisse la fibre du cheveu et elle la nourrit en profondeur donc moi j'aime beaucoup cette huile un gros coup de coeur pour cette huile donc voilà pour mes best-of de l'année 2020 au niveau de mes soins visage, corps et cheveux j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos coups de coeur de cette année si vous avez fait de jolies découvertes au niveau des soins quels que soient les soins visage, corps et cheveux ce que vous avez aimé utiliser plus que tout ça me permettra de faire peut-être des découvertes et de partager ainsi aux autres personnes c'est le but de la chaîne comme je dis comme d'habitude c'est le partage donc voilà pour mes découvertes et mes coups de coeur 2020 je vous laisse avec la suite de la vidéo salut à tous on se retrouve aujourd'hui on est ensemble le mercredi 2 décembre de compte à rebours jusqu'à Noël est démarré est parti j'attends les fêtes avec impatience et je tenais aujourd'hui à vous partager une petite commande à hierbe que j'ai reçue ainsi que les achats que j'ai fait chez Naturalia pour refaire notamment ma couleur de cheveux puisque là mes racines blanches commencent à réapparaître un petit peu donc je vous ai mis tout ça dans le haul et je vous laisse avec les vidéos alors c'est parti pour ma commande à hierbe que j'ai passé qui est arrivé à peu près en 15 jours normal entre le break Friday et le confinement j'avais compté à peu près cette période-là pour recevoir mon colis donc j'ai repris pour démarrer une éponge conjac puisque celle que j'avais acheté chez Monoprix était déchirée donc voilà celle-ci est rose donc l'éponge conjac pour nettoyer son visage elle est surlée tout en douceur ensuite j'ai repris un bol à ma lèvre de la marque UO au parfum amande cette fois-ci pour changer ensuite je me suis pris un combo de shampoing et d'après-shampoing de la marque Acure Organics à l'argan et à la citrouille les deux composants qui sont dans mon après-shampoing actuellement de la marque Anos and Veggies donc je pense que ça va être pas mal pour mes cheveux donc j'ai pris le combo au shampoing et après-shampoing pour tester je vous en dirai des nouvelles dans une prochaine vidéo et pour terminer je me suis pris un masque un sheet mask un masque en tissu que j'adore utiliser de la marque Andalou Naturals un masque hydratant au mille rose voilà pour ma petite commande à hierbe ensuite on passe à mes achats chez Naturalia je me suis pris un autre masque en tissu de la marque Les Poulettes qui est une marque française que j'avais envie de tester depuis un petit moment donc je vous en dirai les nouvelles celui-ci c'est le masque coup d'éclat et puis je me suis repris ma coloration végétale en teinte chatin foncé ainsi qu'une eau florale à la fleur d'oranger de la marque Floram voilà pour mes achats salut salut on est le jeudi 3 décembre et je suis en train de faire poser ma coloration végétale donc la coloration caddie en chatin foncé je vais laisser poser à peu près 45 minutes et puis après je rincerai je vous montrerai les résultats en direct sachez que j'ai fait une vidéo consacrée à la coloration végétale c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne à ce jour plus de 40 000 vues donc si vous ne l'avez pas encore vue et que vous souhaitez passer à la coloration végétale pour avoir des conseils je vous recommande d'aller voir cette vidéo et puis sinon ben voilà la petite journée va commencer tranquillement après je vais me rincer les cheveux et puis et puis m'habiller continuer le reste de ma journée j'ai retravaillé ma vidéo Best of Green 2020 et je vais vous la tourner je pense cet après-midi ou bien demain voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo et voilà on se retrouve juste après le rinçage de ma coloration végétale comme vous pouvez le voir mes cheveux blancs sont parfaitement couverts il n'y a aucun souci ça correspond vraiment à ma couleur de base châtain foncé je suis ravie de cette coloration elle coûte environ 15 euros en biocop vous pouvez la trouver facilement chez Naturalia notamment et la vie claire moi je la fais une fois par mois pour mes racines je n'utilise pas tout le paquet donc ça me fait plusieurs colorations le sachet me fait environ trois colorations donc voilà pour le résultat j'espère que la vidéo Best of Green 2020 vous aura plu et je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 et je vous remercie Sous-titrage ST' 501